Macron est véritablement un fléau dont la France se serait passée et Macron est ce fléau dont il faut impérativement se débarrasser. Sans aucun état d'âme, l'après coronavirus ce sera quoi ? Ce sera Macron dégage immédiatement. On assiste à une amplification sans précédent du rejet de Macron, rejet dont témoigne la colère croissante contre lui de la part de nombreux Français qui jusque-là restaient indifférents, en demi-teinte ou silencieux. Mais la perception à la faveur de cette épidémie, leur perception du personnage a changé. Je vais vous expliquer pourquoi. Quels sont les ressorts du changement de cette perception ? C'est intéressant à comprendre. Mais les premiers à exprimer leur écœurement, leur colère, bien évidemment c'est les personnels de santé qui sont au front, qui sont menacés. Des médecins sont morts, peut-être des infirmières, des aides-soignants qui sont menacés parce qu'ils auraient très bien pu circonscrire cette épidémie. La traiter comme ils ont l'habitude et les compétences pour le faire, mais ils n'en avaient pas les moyens. Et ce fameux Macron, c'est l'individu qui les faisait tabasser, matraquer, gazer, violenter par sa milice nazie il y a encore quelques semaines. C'est le même qui aujourd'hui demande à être accueilli par les hôpitaux sous les vivants, sous les applaudissements, et il veut se faire passer pour le sauveur de la nation. J'ai entendu un macronien dire c'est notre Clémenceau, notre Clémenceau. Mais Clémenceau doit se retourner dans sa tombe. D'abord Clémenceau avait été animé par un humanisme de gauche, ce qui n'est pas du tout le cas de cette marionnette infecte qu'est Macron. Alors Macron qui les a vilipendés, je parle du personnel de santé, des hôpitaux publics et également des hôpitaux privés j'imagine, il les a insultés, maltraités, il les a fait matraquer, bastonner par sa milice nazie. Une répression barbare qu'il fait aujourd'hui d'ignorer. Ben voyons, je peux vous dire que je n'ai jamais reçu autant de vidéos, de témoignages qui montrent que la colère qui va s'exprimer après que l'épidémie aura été éradiquée, elle va être énorme cette fois parce que la perception, encore une fois l'épidémie, a changé la perception de nombreux Français qui, y compris certains, avaient de bonne foi, mais on peut se tromper, pensaient que ce type tournerait la page de 40 ans d'une fausse alternance UMPS où des politiciens s'en sont mis plein les fouilles et ont vendu notre pays au rapace et à l'Europe corrompue. Il y aura donc un avant coronavirus et un après. Et dès que l'épidémie aura été jugulée grâce à des médecins admirables, courageux et rebelles comme le professeur Raoult, mais d'autres également. Je pense au docteur Trotta, je ne veux pas estropier son nom, grâce à ces médecins, à ces toubibs, courageux et rebelles, face à la connerie criminelle de Macron et de ses sbires qui avaient le projet de se faire un maximum de fric sur la santé des Français. Dès que cette crise sanitaire aura pris fin, un autre acte sanitaire d'ampleur majeur interviendra pour détruire un virus autrement plus dangereux que le coronavirus, c'est le Macronavirus. Les gens ne sont pas stupides, ils ouvrent les yeux, ils voient bien qui dans des situations tendues où leur vie est en jeu, qui va les aider à s'en sortir et qui n'a rien fait ou ne fera rien. Et là, ils ont parfaitement compris le manège. Ce ne sont pas les vomissements merdiatiques qui changeront, la donne qui changeront, modifieront l'affaire. Cette perception, elle a changé. La perception de Macron a changé. Les gens le voient maintenant tel qu'il est, tel qu'il est. Il n'y a plus le prisme déformant de la propagande merdiatique. Elle ne joue plus cette propagande merdiatique en sa faveur. C'est terminé. C'est terminé. Alors je le répète, en Chine, l'épidémie recule. En Corée du Sud, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis en place les trois mesures dont j'ai parlé. Très vite, dès l'origine, le dépistage systématique. C'est très simple à faire. Et gratuit, bien sûr. La distribution gratuite de masques et la généralisation du traitement par la chloroquine associée à un antibiotique préconisé par le professeur Raoult sur les conseils de ses confrères chinois. Mais cela contrariait le plan fric de Macron, je viens de le dire, et de ses amis Lévy et Buzyn qui ont bloqué l'accès libre, comme je l'ai dit, à la chloroquine en la classe en substance vénéneuse le 12 janvier. Il y a là une intention malveillante pour défendre ses intérêts financiers d'abord. Tout ça parce qu'ils ont déposé un brevet d'invention du virus Covid-19 et ils prévoyaient la mise au point d'un vaccin qui aurait rapporté énormément d'argent en comparaison du remède très peu coûteux préconisé par le professeur Raoult qui est la chloroquine et qui est connu dans notamment les zones tropicales et qui est utilisé couramment sans grands effets secondaires. Et Véran, le véreux successeur de Buzyn, dont le profil n'est pas plus reluisant, a interdit la chloroquine. Alors que l'on sait que grâce à cette molécule, le continent africain notamment, je viens d'en parler, et bien grâce à cette molécule, le continent africain, qui est touché bien sûr, continue quand même à bien lutter contre le coronavirus. Et le continent africain est habitué à cette molécule chloroquine pour lutter contre le paludisme. Alors nous avons affaire à une bande de criminels, et le mot n'est pas trop fort, car ils ont agi, Macron a agi délibérément en toute conscience des effets désastreux en termes d'aggravation de la santé de ses concitoyens. Et je viens de le dire, plus de 700 maintenant ont perdu la vie. Il savait que ces effets désastreux allaient intervenir et qu'ils seraient la conséquence de son inaction. Mais il l'a fait délibérément. Il est passible de la traduction devant un certain nombre de tribunaux pour répondre de ces crimes. Comme je l'ai dit, ils pensaient faire coup double, créer un climat de psychose, se débarrasser un certain nombre de ces concitoyens pour ensuite faire passer dans ce climat de sidération généralisé les lois liberticides régressives les plus dures. Il pensait assurer de cette façon des profits faramineux avec ce fameux vaccin et parallèlement dans le sillage du terrorisme d'état qu'il a instauré depuis l'émergence des gilets jaunes il y a un an et demi. Il pensait semer la peur en créant un climat anxiogène par l'entremise des merdias coupables aux ordres des merdias toujours aussi nauséabonds et à vomir. C'est clair.